Plus le temps passe, plus la situation se durcit, se complique, etc. Et cette motion de censure, ce texte qu'on a dit, « Oh là là, c'est une situation critique, mais ça va passer », finalement, ne voit, on a beau dire, c'est très serré. Et historiquement, d'ailleurs, Véran a beau dire, c'est aussi très rare. C'est très rare. Alors, c'est arrivé plusieurs fois, enfin, c'est arrivé quelques fois, – C'est arrivé trois fois. – Où il y a eu des motions de censure qui ont été rejetées de très peu, et notamment pour la création de la CSG, de la Contribution Sociale Généralisée. – Anne, est-ce que vous avez, vous, vous étiez surpris aussi de voir que, eh bien, finalement, cette réforme, elle a eu beaucoup de mal à passer ? Parce qu'elle est passée. – Elle est passée. – Il faut le dire. – Oui, elle est passée. Et on voyait surtout autour de cette réforme, qui en effet, elle va quand même dans le sens, on ne va pas revenir à toute la démographie, l'allongement de la durée de vie, elle s'est cristallisée quand même toute l'opposition à Macron. Et au départ, et je pense que beaucoup de personnes qui, au départ, ne sont pas non plus totalement révoltées de travailler jusqu'à 64 ans, ont été dans la rue pour manifester leur opposition au président. Donc, je n'étais pas tellement étonnée que ça soit si juste. Et c'est vrai qu'après, plus spécifiquement sur les retraites, je pense que l'exécutif a vraiment péché par un problème d'explication, de pédagogie. La première réforme, dans le premier quinquennat, n'avait rien à voir. Même moi qui suis journaliste… – On était partis sur une réforme systémique, et finalement, c'est une réforme paramétrique. – J'étais plus ambitieuse, j'étais bien meilleure. Même moi qui suis journaliste économique, j'ai plus trop… – J'étais un peu perdue. – Oui, il y a eu tellement d'allers-retours. – Franck, beaucoup d'erreurs de communication, de fautes même peut-être de communication, d'après vous ? – Des changements de méthode. – Essayer de promouvoir cette réforme ? – Oui, changements de méthode, changements aussi de négociations avec les syndicats, au début qui étaient extrêmement actifs, ensuite un petit peu moins, mais les époques ne sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Rappelons-nous le premier quinquennat, il n'a rien à voir avec le démarrage de celui-ci. Moi je trouve qu'en fait il y a eu, j'appelle ça l'émotion de censure. C'est incroyable le nombre d'émotions que nous vivons depuis… – L'émotion, l'émotion, d'accord. – L'émotion de censure. Et pourquoi, vous allez voir pourquoi, regardez, écoutez, écoutez les commentaires, on a l'impression vraiment que ce texte n'est pas passé, que les gens sont dans la rue, qu'il ne passera jamais, qu'on peut revenir en arrière. Oh, il faut arrêter de rêver. Le texte est passé, il a été voté qu'on le veuille ou non, il est passé avec le 49-3 qui n'est pas d'une mesure fasciste, dictatoriale, c'est totalement dans la règle de la Constitution. – C'est inscrit dans la Constitution. – Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une émotion pour tout le monde, évidemment, on en parle ici, il ne faut pas faire le déni, bien entendu, il y a des émotions partout. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a une émotion qui est beaucoup plus positive, on l'imagine, c'est Emmanuel Macron. En fait, ça émeut énormément de gens, mais lui, en fait, ça émeut dans le bon sens en disant, j'ai été élu pour réformer, et je vais continuer. C'est-à-dire qu'on parle de la réforme en jour du déretraite, je peux vous dire, c'est qu'un début, parce que c'est son dossier de mandat. – Moi, cher Franck, vous êtes extrêmement généreux, parce qu'il a… – Je ne suis pas généreux, je suis réaliste. – Beaucoup disent qu'il n'a pas été élu pour réformer, il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. – Mais ça, c'est ce qu'on… – Rappelez-vous de ce qu'on s'était dit ici. – En fait, je vous entends. – J'ai dit exactement l'inverse, pas du tout, je n'ai jamais cru une seule seconde que Marine Le Pen pourrait être président de la République. – D'autres l'ont cru. – Certains l'ont cru, mais à un moment, il faut analyser les choses réellement. C'est vraiment cette volonté. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron est arrivé en même pas un an à être non seulement candidat et à battre tout le monde, quand même, d'une façon assez forte, alors qu'il était totalement inconnu, il était un peu ministre, mais on ne le connaissait pas depuis longtemps. – Je vous parle de le deuxième mandat. – Oui, mais ça commence à partir de cela. C'est qu'il incarnait quelque chose sur la réforme, sur cette capacité de réforme. Alors, il n'a pas pu le faire, et on le sait pourquoi, pour le premier mandat. Il fallait absolument que son marqueur politique, et vous le savez très bien, quand on a un marqueur politique, on ne peut pas s'échapper de cela. Et pourtant, il pourrait se dire, bon, c'est mon deuxième mandat, peut-être qu'un jour, je peux me représenter, parce qu'on ne peut pas faire trois mandats de suite, mais un peu plus tard, en 2039, il pourrait très bien faire un troisième mandat s'il le voulait. Il a dit non, je vais aller au bout, pourquoi ? Je suis là pour réformer les retraites, mais pour la suite aussi. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que, un, il y a eu des émotions, mais in fine, la réforme est passée. Neuf voix peut-être, mais on ne retiendra que quoi ? Que la réforme est passée. C'est comme les gens qui se disent à l'époque, Saint-Etienne, Bayern, oh, on a tapé trois fois sur la barre. In fine, Bayern a gagné et on a perdu. Donc, à un moment, il faut se projeter, mais il faut se projeter et se dire, Emmanuel Macron a finalement, aujourd'hui, il a une autoroute à neuf voix pour continuer sa réforme. On a 50 minutes pour en parler. Et vous allez voir qu'on va être surpris dans les quatre prochaines années. Alors, on va parler, on va procéder par ordre. On va commencer par un détail, qui n'est pas un détail du tout, sur le plan procédural. François-Xavier, le texte est parti au Conseil constitutionnel. Il faut déjà franchir cet obstacle. Oui, parce que le parcours de la réforme des retraites n'est pas terminé. Il reste sept étapes du Conseil constitutionnel. En épis de l'enthousiasme de Franck. Voilà, qui dira le Conseil constitutionnel si cette loi est conforme ou s'il faut retirer telle ou telle disposition. Il y a un doute sur l'index senior, notamment, qui n'a rien à faire dans une loi de finances, parce que le véhicule législatif est une loi de finances. Donc, il y a encore cette dernière étape. Élisabeth Borne a... Étape qui peut porter aussi bien sur le fond que sur la forme. Attention. Voilà, donc le texte peut encore bouger et le parcours législatif de la réforme des retraites n'est pas terminé. Il y a qu'une chose qui est certaine, c'est que la référence paramétrique, elle, elle ne peut pas être mise en question par le Conseil constitutionnel. Non, mais on approche quand même de la fin. Franck le disait, et c'est l'analyse que fait Emmanuel Macron de façon extrêmement clinique, c'est que le texte a été examiné à l'Assemblée nationale, il est parti au Sénat, il a été voté au Sénat, il est revenu à l'Assemblée nationale avec la procédure qu'on connaît. Il y a eu le 49-3 et la réforme des retraites, elle est adoptée. Voilà, il y a maintenant ces recours, c'est l'épilogue, mais le processus législatif, quand on le regarde de façon clinique, il est terminé. Donc il peut y avoir des aménagements ici ou là, en fonction de ce que veut dire le Conseil constitutionnel ? Voilà, il peut y avoir 2-3 petites choses. C'est l'index Seigneur apparemment qui pose beaucoup de problèmes. D'accord. Et puis après, il peut y avoir des discussions d'experts sur est-ce que c'était vraiment le bon véhicule législatif ? Est-ce que les articles qui ont été utilisés l'ont été à bon escient ou pas ? Enfin, il figure dans la Constitution. Ça, c'est une discussion d'experts, de constitutionnalistes. D'accord. Alors, Laurence, oui ? Oui, malgré tout, le texte n'est pas complètement à la fin de son parcours, parce que moi j'ai des comparaisons moins sportives que les vôtres, mais si on se souvient du CPE, la susmulgation, c'est le moment où on recule à la veille de la promulgation. Alors, pour rappeler, c'était en 2006, le contrat nouvel embauche pour les jeunes, qui avait jeté beaucoup de jeunes dans les rues d'ailleurs, et principalement les jeunes, et qui avait été adopté, qui avait été voté donc, qui a été promulgué par le président de la République, et lequel président de la République, Jacques Chirac, est revenu à la télévision pour dire « on ne va pas l'appliquer », ce qui était quand même assez fort de café. Et ce qui est aujourd'hui le rêve des manifestants, c'est la référence. Et donc en fait, plus ce processus avance, plus il recule. C'est la spécificité de ce texte sur les retraites. Alors moi je voudrais qu'on évacue aussi quelque chose. Anne, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que là, ce à quoi on assiste, les manifestations qui sont nocturnes aussi, est-ce que c'est uniquement contre les retraites ? Non, moi j'ai l'impression que les gens qui sont dehors, voilà, c'est tous des anti-macronistes, qu'ils en veulent au président. Les retraites, c'est très sensible en France. Et voilà, autour de ce thème, c'est cristallisé toute l'opposition à Macron. Comme il y a eu, je pense, peut-être à un moment donné, sous Hollande, autour du mariage pour tous, beaucoup de gens qui s'en moquaient plus ou moins de la loi, mais qui sont arrivés, c'était le moment de manifester contre le président. Et après, voilà, chaque réforme des retraites est douloureuse. Donc, il y a évidemment des manifestations à chaque fois. Donc, il ne faut pas nier le côté difficile de ne pas repasser une telle réforme. Surtout, en effet, une telle réforme. Dans ce contexte, ça a été quand même assez mal. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi dire aux gens, très simplement, il y a un arbitrage à faire, pouvoir d'achat, loisir. Et vous ne pouvez pas tout avoir. Tout le monde est à cran sur son pouvoir d'achat, mais on ne peut pas travailler moins et maintenir le pouvoir d'achat. Et c'est vrai que c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais c'est la stricte réalité de cette retraite. Et peut-être qu'il y a un moment donné, il fallait le dire franchement. L'arbitrage, il est exactement là. Et on peut avoir une société de loisirs, mais avec un pouvoir d'achat très bas. Et il faut que les gens en soient conscients. Quand je vous posais cette question, c'est parce que je posais cette question avec, à l'idée, cette espèce de gilet jaunisation dont on parle beaucoup dans les médias. en disant, c'est vrai que quand on compare les manifestations extrêmement cadrées en journée avec la CFDT, la CGT, les syndicats qui sont unis, et puis ce qui se passe le soir, où là c'est un déchaînement, même s'ils ne sont pas extrêmement nombreux, il faut quand même le dire, c'est un déchaînement de violence et de casse. Est-ce que ça, c'est pas... Ça montre qu'il n'y a pas que les retraites dans l'histoire. Ça montre surtout que l'opposition a triplement échoué. D'abord, elle a doublement échoué à l'Assemblée. parce qu'ils n'ont pas mobilisé assez. Neuf voix, c'est quand même neuf voix qui manquait. Et deuxièmement, ils ont fait des additions impossibles. Ils ont additionné des gens qui n'étaient jamais d'accord entre eux, qui ne le seront jamais. Quelques fondeurs LR qui s'associaient sur la motion du RN, alors que les LR sont depuis des années, pour leur retraite à 65 ans. Enfin, c'est dû à n'importe quoi. Et encore une fois, l'absence de sens dans l'opposition montre son double échec. Mais le troisième échec, il est qu'ils ont besoin de recourir à la rue. Donc, comment est-ce qu'on peut donner des leçons de démocratie à un président qui applique le 49.3, qui est dans la Constitution, et aller dans la rue pour essayer de faire plier un gouvernement ? Alors, à ce moment, c'est quoi la démocratie ? C'est casser ? C'est aller dans la rue, militer, c'est normal. Le droit de grève, le droit de faire des manifestations, je ne le remets pas en question. Mais là, ce n'est pas de la manifestation qu'on a. Ce sont des manifestations de violence. Donc, encore une fois, c'est bien de donner les leçons, il faut quand même un peu regarder ce qu'on fait. Donc, ça montre aussi qu'Emmanuel Macron, pour la suite, a une opposition qui est en train de se disloquer, de s'effriter. Elle n'est pas forte, parce qu'elle n'est pas du tout assise sur le même valeur. Je voudrais qu'on s'arrête sur la rue. Tiens, on va écouter Jordan Bardella. Et puis, M. Martinez. Je pense que le président de la République, compte tenu de l'état du pays, en engageant le 49-3, prend le risque d'attiser les tensions dans notre société. Il avait fait exactement pareil pendant les Gilets jaunes, pour ensuite être celui qui apparaît comme l'homme de l'ordre. C'est la fameuse stratégie du parti du drapeau, du parti de l'ordre, où on se met derrière celui qui est au pouvoir, qui est censé rétablir. Ça inspire probablement le discours de milices d'ultra-gauche, qui sont parfaitement identifiés. On sait que ce sont beaucoup de gens dont les leaders sont fichés pour atteinte à la sûreté de l'État, sont fichés S, que les forces de l'ordre connaissent très bien, ne confondant pas d'abord les manifestants qui manifestent pacifiquement, les forces de l'ordre et les ultras qui viennent de l'ordre. Les manifestations, y compris celles de jeudi, elles ont été autorisées. Et c'est normal qu'on autorise les gens à manifester. Et c'était une demande syndicale. Partout, c'est des demandes syndicales de manifester, de se rassembler, d'exprimer sa colère. Après, il y a évidemment à éviter et à ce qu'il n'y ait pas de choses qui ne correspondent pas forcément à la détermination qu'ont des millions de Français et de Françaises, de citoyens de ce pays, de dire cette réforme, on n'en veut pas. Il faut aussi que le gouvernement et le président de la République assument ses responsabilités. On ne peut pas renvoyer à chaque fois les problèmes sur ceux qui manifestent. Il faut aussi que le président... Donc c'est de sa responsabilité s'il y a des violences. Mais c'est de sa responsabilité si la colère, elle est à ce niveau-là. Laurence, pour ce qui est des manifestations entre guillemets légales, est-ce que jeudi, celle qui est organisée jeudi, elle est décisive. C'est-à-dire, soit il y a beaucoup de monde et ça veut dire que le mouvement dans la rue, le mouvement syndical continue, soit il y a moins de monde ou ce n'est pas un grand, grand succès, ce n'est pas historique, le mot revient régulièrement, et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans une phase de régression. Oui, bien sûr, c'est un indicateur très important et notamment pour la motivation du mouvement. Mais on voit bien que, malgré tout, les précédentes journées de mobilisation n'ont pas été non plus spectaculaires et pour autant, ça n'a pas freiné la mobilisation et encore moins les violences. Et ce qu'il y a, c'est que dans ce vocabulaire, et notamment dans celui de Martinez, tout ce discours sur, finalement, la violence gouvernementale, la violence politique, me paraît complètement inapproprié, voire en réalité complètement hallucinant. il n'y a pas de violence à utiliser les articles constitutionnels. Donc, il faudrait vraiment parvenir à sortir de cette rhétorique qui est une légitimation par avance de la violence et qui est absolument inacceptable. Il n'y a aucun problème. Là, pour le coup, Macron est dans un usage absolument normal des institutions. Elles sont faites pour ça. Ça veut dire aussi, peut-être, qu'en dehors de ce mouvement-là, si on prend alors ce qui se passe la nuit et tout ça, c'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, il ne s'est jamais arrêté. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de point final. Ça veut dire que ça peut revenir à tout moment. Ça peut... Anne ? Oui, ça c'est... Enfin, les tensions dans la société, on les sent. Là, quand même, on a eu le virus entre le temps, entre les Gilets jaunes et aujourd'hui. Il y a eu ces périodes de confinement, de restrictions. Donc, les gens ont été mis chez eux, un peu assommés. On voit bien qu'en sortie de coronavirus, de toutes ces périodes de restrictions... Ils veulent de la liberté ? On sentait... Non, mais il y avait un malaise latent. Les jeunes, objectivement, ceux qui étaient entre 15 et 25 ans, c'était difficile pour eux. Donc, on ne sait pas trop. Honnêtement, tout le monde a posé ce diagnostic de dire que les gens avaient beaucoup souffert. Je pense que tous, d'ailleurs, ont été confinés dans des situations plus ou moins difficiles. Mais c'était une période dure pour tout le monde. Et de savoir comment ça allait s'exprimer, on ne sait vraiment, il y avait... Et à votre avis, ça, ça peut être une forme, la traduction de ce que vous dites ? Il y a les retraites par-dessus, les mouvements, c'est difficile de vraiment palper. Mais c'est sûr qu'il y a encore un fond de malaise lié... On a vécu comme 18 ans... Alors, il y a un discours, c'est celui de Jean Viard, qui est un sociologue qui intervient souvent dans les médias. Il dit, voilà, le Covid, effectivement, a transformé un peu, a chamboulé les esprits. Les gens ne veulent plus travailler comme avant, ils ne veulent plus avoir les contraintes d'avant, ils ne veulent plus... Ils veulent davantage de liberté, ils veulent... Est-ce que ça, c'est vrai, Franck ? Il y a beaucoup, beaucoup de clichés là-dedans. De clichés, par exemple, sur le travail, quand j'entends des... Excusez-moi, des conneries, je vais dire le mot parce que je n'en ai pas trouvé d'autres. Sur le travail, on se dit, oh, les jeunes ne veulent plus travailler aujourd'hui, les Français ne veulent plus travailler. Mais c'est n'importe quoi. On veut travailler différemment, c'est totalement différent. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, l'argent, le salaire n'est plus du tout la seule variable d'ajustement. Aujourd'hui, il y a le respect de certaines valeurs. Et c'est vrai que quand on cherche une entreprise dans laquelle travailler, on aimerait que cette entreprise s'engage sur des valeurs. La quête de sens. La quête de sens est extrêmement importante. Après, il y a, oui, c'est vrai, une façon d'organiser son travail. Le télétravail, les RTT, etc. C'est très important. Et le salaire vient après. C'est ça, la bascule. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi d'une boîte. On veut que les boîtes d'abord s'engagent sur des valeurs. Et on voit énormément de jeunes candidats refusent d'aller dans des boîtes plutôt assez belles, internationales, etc. Pour aller dans des boîtes avec des salaires inférieurs, mais où ils se sentent plus valorisés. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, donc. Vous savez, aujourd'hui, on catalogue, on fait noir, blanc, comme ce que j'entends tout à l'heure. On a l'impression que la solution, aujourd'hui, c'est ou la révolution ou la dissolution. Ben non, il y a d'autres solutions. La preuve, il y a la détermination. Un chef d'État qui a pas envie de se laisser dicter sa loi. Alors, François-Xavier, est-ce qu'à l'Élysée, on a peur de ce qui se passe là ? Est-ce qu'on redoute un peu de ce qui se passe ? On ne le sent pas, quoi. Oui, non, à l'Élysée, Emmanuel Macron regarde de très près la journée le jeudi. Parce que le risque, c'est qu'il y ait une sorte de fondu enchaîné entre la manifestation classique et la manifestation violente. C'est-à-dire que le mouvement dérive. On parlait de gilets jaunisation, mais c'est ça, en fait, l'enjeu de jeudi, c'est est-ce que ces manifestations vont bien se dérouler ? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de violences ? Est-ce que les syndicats vont réussir à tenir les troupes comme ils les tiennent depuis le début ? Ce n'est pas tellement le nombre, il y aura du nombre. Et de toute façon, les syndicats annonceront le chiffre qu'ils veulent pour maintenir la pression sur le gouvernement. Donc, on regarde ça, effectivement, de très près. Il y a des moyens, force de l'ordre, pour essayer de maintenir la semblant d'ordre. Et puis, il y a aussi cet aspect qui est évoqué, que le président de la République, c'est aussi le garant de la République, des institutions de la République et de l'ordre public. Et effectivement, pendant la crise des gilets jaunes, ça lui avait profité. À un moment, l'opinion publique se retourne quand elle assiste à des saccages dans les rues des villes. Et c'est d'ailleurs une des grandes craintes des syndicats de voir ces groupes violents arriver et salir ce qu'ils ont très bien réussi jusqu'à présent, c'est à savoir un mouvement social propre, organisé, et dans l'épure de ce qu'on sait faire de mieux en France en matière de mouvement social. Il y a des gens qui défilent des drapeaux, tout ça. C'était très propre. Sans casse. Voilà, et ils ne veulent pas abîmer le mouvement. Alors, un mot encore ? Oui, c'est vrai que finalement, Emmanuel Macron a changé de meilleur ennemi. Maintenant, c'est Mélenchon son meilleur ennemi. C'est celui qui peut lui sauver la mise en le faisant passer pour l'homme de l'ordre. D'accord. Ça va être normalement une partie importante de l'intervention d'Emmanuel Macron demain, enfin une des parties de son intervention. Alors, justement, j'allais vous poser la question, que va-t-il nous dire demain ? Si j'ai bien lu, et si je vous ai bien lu, c'est l'intervention du président de la République, ce sera, l'après-vote 49-3, ce sera en deux temps. Donc, il y a une intervention demain, il y aura une intervention plus tard, après plusieurs rendez-vous internationaux. Alors, demain. Alors, l'idéal, au départ, ça aurait été une intervention la semaine prochaine, enfin, une fois que la réforme des retraites est adoptée. Après le Conseil constitutionnel. Parce qu'une fois que... Parce qu'une fois que... Messieurs, dames, ça va durer huit jours. Voilà, ça va aller assez vite, mais Emmanuel Macron a un agenda international assez chargé, parce qu'il part à Bruxelles jeudi et vendredi pour un sommet européen. Le roi Charles III. Qui arrive en France lundi et mardi prochains, et début avril, il part en Chine. Il part en Chine. Donc, quelle est une intervention solennelle sur ce qui s'est passé pour parler de la réforme des retraites, qui a quand même secoué le pays depuis la rentrée de septembre. Ça ne se casse pas entre deux portes d'avion. Donc, première opération, demain à la télé pour ramasser la séquence et dire, surtout, qu'il ne fera rien. Voilà. Alors, demain, il dit, je ne fera rien. Non, il peut tendre la main au syndicat pour essayer de renouer le dialogue, mais il l'a déjà dit aujourd'hui. Ni dissolution, ni remaniement, ni référendum. C'est-à-dire que les outils institutionnels qu'il peut utiliser pour ramener le calme dans le pays, il ne va pas les utiliser, du moins, tout de suite. Donc, pour l'instant, il est surtout urgent d'attendre. Donc, il va expliquer ce qui s'est passé et il va taper sur Jean-Luc Mélenchon en l'accusant, normalement, de mettre en danger la République, de poursuivre un enjeu personnel qui consiste à détruire la Macronie, en gros, pour installer son duel avec Marine Le Pen. Il veut essayer de suggérer cette idée-là. Oui, mais je pense aussi qu'il va aller vers une séquence de SAV. Et le SAV, c'est le SAV. Non, SAV, c'est après vote. Après vote. Pourquoi ? Parce que demain, il va s'adresser. C'est très marketing. Il parle vers 13h. Sur TF1 et France 2. Qui regarde la télé à cette heure-ci ? Les retraités. Les retraités. C'est son public. Je pense que demain, il est déjà dans une phase de pédagogie. Pour lui, ça y est, c'est déjà… Même si le conseil commissionnel est là, puis il regarde les institutions, il est déjà dans une phase de « vous, retraités, je vais vous expliquer, je vais aller au-devant de vous et je vais vous raconter exactement ce que comporte cette réforme qui a été massacrée à la fois par la rue, le buzz, les médias et autres. Et aujourd'hui, on ne sait même plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, même vous. C'est votre métier. C'est extrêmement difficile de tout comprendre entre la répartition, etc. Donc aujourd'hui, on a un président de la République qui doit être pédagogue, qui va venir parler à son public, un célére traité, demain à 13h. SAV, ça prévote. Pourquoi ? Parce qu'il va leur raconter que, évidemment, comme on l'a dit, le texte est passé. Et maintenant, voilà ce que ça va amener. Et je pense qu'il est déjà dans un après. Et dans un après, c'est déjà aussi la prochaine réforme qui va venir. Pour montrer qu'il est déjà dans le train de sa réforme et que rien, personne ne l'arrêtera. On verra demain. Alors Franck, avant de passer la parole à Anne, est-ce qu'il a raison de choisir ses médias, TF1, France 2, et de s'exprimer à 13h, ce qui est quand même une curiosité, ce qu'il a déjà fait, avec le regretté Pernault il y a quelques années, en Normandie, sur l'autoroute A13. Est-ce qu'il a raison de choisir ce créneau ? Il a totalement raison pour les raisons que je viens de vous expliquer. Pour parler à son public. On parle de réforme des retraites, mais on va servir ce retraité. On va servir ça à ceux que ça concerne. C'est les seuls qui ne sont pas concernés. Mais ce n'est pas le problème. En revanche, on ne peut pas dire pas concernés parce que ce sont les jeunes qui payent pour les vieux. OK, ce n'est pas un seul problème. La réforme ne les touche pas du tout. Mais oui, mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir le public concerné parce que c'est quand même le retraité dont on parle depuis le début. Il a besoin de s'adresser à eux. C'est une séquence intéressante où le président, encore une fois, il l'a fait déjà plusieurs fois même au président mandat, transforme en pédagogue. Il a besoin de raconter. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je vous dis que la perception de cette réforme, je pense que si on demande à n'importe qui, même dans la salle ou sur Internet ou aux Français demain, avant l'allocution du président, je pense qu'on a une diffraction totale en termes de sens de cette réforme. Demain, il est là pour remettre cette réforme au milieu du village et dire, voilà ce à quoi vous devez vous attendre et pour finalement essayer de gommer aussi toutes les horreurs qu'on a entendues sur ce texte. Je sens une pointe de désaccord chez Anne. Oui, c'est les retraités, c'est ceux qui traitent le mieux et qui ne sont pas concernés par la réforme. Donc là, pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt d'essayer de calmer le jeu en parlant au seul. Ce n'est pas calmer le jeu. Oui. C'est montrer aux Français qu'il vient s'adresser au public concerné par cette réforme. c'est de la pédagogie et c'est pour moi un rôle très important que le chef de l'État a depuis le démarrage. Il a toujours essayé de faire cela alors avec plus ou moins de réussite mais là, c'est un passage obligé. D'abord, je m'adresse au public concerné et ensuite, je parle à tous les Français mais de toute façon, il est tranquille, il y aura tellement d'audience demain qu'en parlant sur TF1 et France 2, il y a, comme on dit, une cible prioritaire mais il va parler à l'ensemble des Français demain. Mais il a besoin de marquer le coup. Voilà pourquoi il ne va pas sur Internet ou sur TikTok parce qu'il a besoin de s'arrêter à quelque chose d'un peu plus traditionnel. Il aurait pu prendre Carlito. Oui, Carlito mais là, on n'est plus dans une séance. Je ne vous trouve pas qu'à un très bienveillant avec lui. C'est quand on dit les Français n'ont rien compris. Il faut dire qu'il a passé avec son gouvernement son temps à changer d'explication pour justifier. Je ne suis pas une compréhension. Oui, c'est ça. Ça commencez par... Non, non, non. C'est pas juste... Ils ont changé plein de fois pour essayer de coller et derrière, il faut dire que les commentaires là-dessus ont embrouillé complètement les esprits. Avoir une opinion d'ailleurs sur cette réforme aujourd'hui, très compliquée. Et d'ailleurs, on avait l'impression que chacun avait sa bonne raison pour la défendre ou pas, que lui-même changeait d'avis toutes les semaines. Complètement, on est d'accord. Donc, une réforme aussi sensible, déjà, ne pas savoir pourquoi on l'a fait, c'est quand même assez compliqué. Laurent ? D'abord, sur la réforme, le point final est relativement accessible. On a compris qu'il fallait travailler deux ans de plus. Globalement, les Français ne sont pas yo, ils ont compris. Enfin, ils ne sont pas d'accord, mais ils ont compris le principe. Après, je ne partage pas du tout votre optimisme sur la révolution qu'il pourrait continuer à opérer. Je pense qu'au contraire, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est au contraire une paralysie. La réforme, le texte sur l'immigration, on ne voit pas bien comment il va arriver à l'Assemblée. Vous vous dites, alors là, demain, il annonce. Je n'ai pas dit que demain, il annonce, j'ai dit que ça initait déjà une dynamique. Moi, ce qui m'importait, c'est de connaître votre opinion sur l'heure et le moyen de communication. C'est tout. Après, sur le contenu, on va revenir. Pour résumer, le média et le message, c'est une intervention solennelle parce qu'elle est exprimée depuis l'Elysée. Elle est à 13h, qui n'est pas un horaire où on s'adresse au pays entier. Donc, c'est une façon de commenter. C'est plus une position de commentateur. Il sera en commentateur. C'est la position favorite de François Hollande aussi. Voilà. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est effectivement dissiper le brouillard de commentaires qu'il y a eu tout autour de cette réforme. Et puis, j'allais dire parler pour parler aussi. Parce que, ben oui, puisque sa parole est attendue, on ne comprendra pas qu'il ne s'exprime pas. Donc, trouver un média qui lui permette de s'exprimer, mais sans donner un côté qui soit trop solennel. Ça, ce sera pour plus tard, la séquence suivante, quand il faudra voir si les Républicains ont réussi à reprendre leurs esprits, s'il y a moyen ou pas de monter un accord de coalition avec eux, s'il faut ou pas éventuellement changer de Premier ministre. Ces solutions-là, elles sont écartées aujourd'hui, mais elles sont toujours à disposition. Elles le seront encore demain, dans un mois. Alors, on va essayer de procéder par ordre, parce qu'il y a tellement de sujets. Je vais vous poser une question très simple. C'est la première fois sous la Ve République qu'on a une chambre, une assemblée, aussi composite. La première fois. Jamais. Jamais. Vous avez eu 89 députés rassemblements nationals, autant de gens de la gauche de la gauche, une majorité relative, ça s'est déjà produit, mais qui est en plus très composite elle-même. Est-ce que, est-ce que, Laurence, le président de la République, peut continuer comme ça, sans dissoudre l'Assemblée nationale ? Alors, on a dit tout à l'heure, on s'est posé la question de qui manifestait, qui étaient les opposants, etc. On a dit, on a parlé de la violence et du discours général, il n'y a pas de crise. Ce discours autour de la violence qui est une légitimation par une pseudo-crise institutionnelle, il n'y a pas de crise constitutionnelle. Par contre, il y a une crise politique. Il y a une vraie crise politique. Je reviens à votre question. Il y a une vraie crise politique puisqu'il n'y a pas de majorité et qu'effectivement, dans ce schéma-là, ce qui ressort, c'est finalement ce sentiment de n'être pas représenté. Donc, il n'y a pas de crise institutionnelle, ce qui n'empêche pas une crise de la représentativité, c'est-à-dire le sentiment par les Français de n'être absolument pas représenté. Et pourtant, on n'y a jamais eu autant de diversité. Oui, mais je pense que cette crise de la représentativité, elle prend source dans la grande impuissance de l'État, dans l'impuissance du politique et finalement, dans ce manque de politique. Je dirais que finalement, la leçon de tout ça, c'est qu'on est sorti du politique. Et d'ailleurs, cette réforme des retraites, Emmanuel Macron, elle a habillé toutes les couleurs. Il nous a dit c'est une réforme de droite, elle est indispensable, c'est pour faire des économies, c'est de droite. Non, elle est de gauche, elle est juste. Et donc, c'était une réforme ni de droite ni de gauche. Et quand on est, et d'ailleurs à l'Assemblée, on a toujours été dans la tactique finalement, dans cette fin, et donc on est sorti de la politique, la politique au sens noble du terme, avec laquelle il faut absolument renouer. Sans ça, on ne peut rien faire. Je pense que c'est presque, s'il y a quelque chose de positif à dire de tout ça, c'est ça, c'est vivement la politique quant à l'énoble, il faut renouer avec ce sens de la politique. On parle souvent du récit, pas du récit, il faut des tripes. Alors, Laurence, vous êtes en train de nous dire que le président de la République, peut-être, il aurait cassé le discours politique. La crise, une crise, c'est jamais un instant T, c'est la résultante de plusieurs choses. Donc on est en crise parce qu'il s'est passé toute une tectonique des plaques en amont. Mais ce n'est pas en 2017 les Français qu'on dit à tous les autres vous dégagez ? Oui, c'est vrai, vous avez raison absolument. Il n'empêche que ce discours qui était fait qui était faire de la politique autrement se révèle aujourd'hui être une fiction. Fiction. Excusez-moi, je suis d'accord avec vous sur le point de départ mais je trouve qu'Emmanuel Macron est justement, vous allez me traiter encore d'optimiste, j'accepte parfaitement à cette insulte. Exactement, je le fais exprès, c'est exactement pour moi l'exemple qui vient étayer ce que vous venez de dire. Ce qui a démarré en termes de massacre de la classe politique, de la confiance en politique, de la crise politique, c'est tout simplement le manque absolu de confiance sur la capacité d'agir des politiques. On promet, on ne fait rien, ça fait 30 ans que ça dure, voilà pourquoi il y a un déclassement total des politiques dans la confiance des Français. Et ça fait depuis très très longtemps. Depuis 2017, c'est vrai que le dégagisme qui a été provoqué par Emmanuel Macron a été mis aussi sur un marqueur extrêmement simple, c'est de dire je vais vous dire ce que je vais faire, je vais faire ce que je vais dire. Qu'il se passe aujourd'hui ? J'en ai exactement la preuve. Est-ce que quelqu'un peut reprocher aujourd'hui à un président qui avait voulu déjà le faire au premier mandat mais pour plein de raisons ce n'était pas possible, d'aller au bout de sa réforme des retraites ? Vous voulez qu'on reparle de 95 et de Juppé droit dans ses bottes qui finit à côté de ses pompes ? Il y en a beaucoup qui ont essayé, personne ne l'a fait. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, je suis désolé pour tous ses opposants, fait exactement ce qu'il dit, envers et contre tout, quoi qu'il en coûte aussi, on peut reprendre toutes les phrases et bien tourner, mais in fine, il montre qu'on peut réformer sur des sujets compliqués, ça fait 40 ans que gauche et droite est triple là-dessus, il va au bout, bien que le texte est un peu modifié, mais il va au bout, il montre surtout qu'on peut aller au bout, même quand la rue essaie de faire pencher la balance à l'envers. François-Xavier, ça n'a même pas traversé l'esprit à l'Élysée de se dire on dissout, alors que ça, il l'avait dit, mais effectivement, il aurait fallu que la motion de censure soit adoptée, mais ça ne leur a pas effleuré l'esprit. Si, en cas d'adoption de la motion de censure, ça, Emmanuel Macron avait prévu, mais c'est presque la résultante automatique, la balance s'autodissouille. Non, non, là, ce n'est pas le cas, parce que quand on refait le fil depuis le début de la mandature, on se rend compte, en réalité, que tous les textes sont passés. Ils ont tous été votés, un coup avec la droite, et encore aujourd'hui, textes sur le relance du nucléaire. Le relance du nucléaire. Avec le Parti communiste, ça, c'est un peu normal. Avec les LR, les communistes ont toujours été pro-nucléaire. Donc, il ne faut pas se laisser embrouiller par l'effet d'optique qu'on retienne. La dramaturgie de la rue. De la rue et des insoumis qui hystérisent les débats au sein de l'hémicycle, alors qu'en réalité, les textes sont votés. Et ils avancent. La mission d'Elisabeth Borne, quand elle est nommée à Matignon, c'est de trouver des compromis. Des compromis, elle en a trouvé plus d'une quinzaine. On doit être à une vingtaine de textes qui ont été votés. Alors, effectivement, ça se voit moins qu'une réforme des retraites qui passe au 49-3, sur laquelle il n'y a pas de compromis à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu un compromis au Sénat. Donc, l'Assemblée, il n'y a aucune raison de la dissoudre aujourd'hui, puisqu'elle fonctionne. Alors, Anne, qu'est-ce qu'il peut proposer comme texte, comme réforme, justement, pour essayer d'éviter cet immobilisme ? Alors, on nous dit qu'il y a une réforme, enfin, on ne nous dit pas, on le sait, il y a une réforme sur l'immigration et le droit d'asile qui est en préparation. Ça a l'air assez compliqué, mais il y a aussi d'autres réformes, probablement, à caractère social et économique comme le travail. Il y a le travail qui arrive, et là, on se dit quand même qu'il fallait peut-être faire les choses dans l'autre ordre, parce que, aussi, toute cette opposition à la retraite, c'est beaucoup lié à ce que nous a expliqué Franck, un désir pas de ne plus travailler, mais de travailler différemment. Et ce n'était pas la peine de faire une grande consultation de six mois sur le travail, mais je pense avoir évacué un débat de fond sur qu'est-ce que le travail aujourd'hui. Parce qu'en fait, il ne faut pas non plus, la société, elle n'est pas là pour qu'on l'adapte aux nouvelles lois. Il faut quand même, c'est un peu aux lois de suivre. Et donc, si les gens veulent travailler différemment, il faut quand même le prendre en compte. Et ça n'a pas du tout été réfléchi. Donc, c'est un peu bizarre de faire dans ce sens-là. Après, vous avez une loi très importante qui est la loi de programmation militaire. On est quand même en guerre en Europe. Il y a 400 milliards là. Est-ce qu'on va trouver une majorité là-dessus ? À votre avis ? Ça semble compromis. Parce que c'est... Moi, ce qui me rend un peu... Voilà, Franck est bien, il est là pour nous redonner de l'énergie. Mais moi, je suis étonné. Il y a un député que je suis depuis bien longtemps, je suis les affaires des finances publiques, qui est Charles de Courson. J'ai vu année après année avec ses amendements. Amédée de Courson. Avec ses amendements hyper techniques, toujours à vouloir équilibrer. Comment on rend fou un garçon comme ça au point qu'il prenne la tête ? Là, c'est... Désolé, il y a vraiment un problème de politique. La politique, c'est évidemment les grandes idées. Surtout qu'il avait voté un amendement pour porter la retraite à 64 ans en 2013. J'ai pris 150 cafés avec lui. Il ne pense qu'à ça. Là, il y a quand même la politique, c'est aussi de traiter les gens, les respecter. Oui, méthode tout à l'heure. Là, c'est un peu étonnant d'avoir mis... Il y avait quand même des... Qu'Emmanuel Macron rende fou les gens autour de lui, oui, ça, c'est quelque chose de... Il y a quand même un problème des journalistes, apparemment. Non, non, mais il y a un problème de management. La réforme des retraites, c'est quelque chose qui est vraiment typique de ça. Le chef décide la retraite minimale à 1 200 euros et l'intendance suivra. C'est ça, Emmanuel Macron. L'intendance suit, c'est-à-dire dans les ministères, on regarde un peu comment est-ce qu'on peut mettre... Et puis, ça ne rentre pas. Donc, on regarde le chef, non, ce n'est pas possible. Le chef dit, vous mettez la retraite à 1 200 euros. D'où tous les débats qu'il y a eu. En fait, il a essayé de faire rentrer du 41 dans du 36. Et tout le monde doit suivre derrière. Et quand on vient lui dire que ça ne fonctionne pas, il ne revient pas en arrière. Il y a un problème de management et sans doute aussi de défiance vis-à-vis des services de l'État. Il se méfie beaucoup des services de l'État, pas tous, mais en général, ce qui vient des administrations, il n'aime pas bien se faire imposer. Et donc, c'est comme ça qu'on rend quelqu'un comme Charles de Courson, fou. C'est quand même très étonnant. En lui demandant de rentrer du 41 dans le 36. Salut, le Che Guevara de l'Assemblée. D'après vos informations, François-Xavier, la réforme sur l'immigration et le droit d'asile pourrait être un peu écartée pour le moment ? Alors, il y a un vrai débat en ce moment à l'Élysée entre les fous du volant qui veulent continuer à accélérer sur les réformes et on y va à fond et puis ceux qui plaident quand même pour lever un peu le pied et il y a les mollos pour cicatriser un peu de la réforme des retraites. Donc, ce débat, il n'est pas terminé et dans ce débat, il y a effectivement la loi immigration qui a été conçue pour être le parfait équilibre entre la droite et la gauche, c'est-à-dire, je n'ai plus le terme exact, mais elle est présentée par Darmanin et Dussopt et normalement, il n'y a pas un bout qui déborde. Sauf qu'elle est tellement équilibrée qu'à un moment, la droite... Elle déplaît à tout le monde. Elle déplaît à tout le monde. La droite la trouve trop à gauche, la gauche la trouve trop à droite et résultat, plus personne ne va la voter. Mais de toute façon, ils ont trouvé un argument pour se opposer. C'est le heure en même temps. Voilà. Il y a en ce moment tout un travail, à venir. Il n'est pas encore tranché. Et ça, on l'aura demain ? Il peut y avoir des pistes demain. Emmanuel Macron peut tendre la main au syndicat pour essayer de ne pas renouer le contact parce que ça ne va pas se faire tout de suite. Mais en tout cas, agiter un peu la carotte pour leur dire attendez, il y a quand même une petite loi sur le bien-être au travail qui peut vous intéresser. Donc, on est fâchés aujourd'hui. Je vous pose ça ici sur un point de table. Vous regardez si ça vous intéresse. Vous revenez me voir dans trois mois puis on voit. Donc, l'agenda de réforme, il est en train d'être élaboré mais pas encore tranché. Pas encore tranché. Laurence, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le référendum. Ça y est, c'est parti. Le référendum d'initiative partagée qui est une faculté qui est offerte à la population et aux députés au terme de la réforme de la Constitution de 2008 conduite par M. Balladur. Et là, il faut réunir suffisamment de parlementaires. Mais ça, c'est fait. Ça y est, le texte envoyé par 250 parlementaires au Conseil constitutionnel qui va sans doute valider l'affaire et après, il faut réunir 4,9 millions de Français si j'ai bien compris. Ça a une chance d'aboutir et dans un temps limité en plus. Oui, alors c'est quand même un outil assez compliqué à manier qui est plein de verrou en fait puisque dans un premier temps il faut les parlementaires, dans un deuxième temps il faut la validation par le Conseil constitutionnel et là, il y a une course de vitesse du motif que vous invoquez parce que ce motif répond bien à la Constitution et là, il y a une course mais normalement vous ne pouvez protester contre un texte que s'il n'est pas promigué ou après s'il dépasse un an. Donc il y a une petite fenêtre de tir, il y a une course de vitesse sur qu'est-ce qui va d'abord être passé au Conseil constitutionnel après, il y a ce... donc ça, c'est déjà pas gagné ensuite, il y a ce nombre de suffrages dans l'opinion publique. Là, on peut réunir 4,9 personnes contrairement à ce qui s'est passé pour un aéroport de Paris. Oui, alors un aéroport de Paris en plus il y avait des déconvenus, il y avait des problèmes techniques, etc. Oui, pourquoi pas mais il faut d'abord que... J'y croyais pas. Non mais ça c'est possible mais derrière, il faut que... ça veut dire que l'Assemblée peut s'en saisir. Pourquoi elle ne s'en saisirait pas ? Ça ne conduit pas mécaniquement à un référendum, c'est ça que je veux dire. Donc que ce soit un objet, un mécanisme d'obstruction, que ça gêne, etc., que ça amène à un référendum, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Anne, est-ce que... Autre question, il doit changer de Premier ministre ? Je pense... Oui, moi je suis moins optimiste que Franck, il y a quand même encore... Il n'y a rien dit là-dessus. Non mais sur le fait... Non mais sur le fait que les réformes... Je ne vois pas comment dans cet équilibre actuel, il peut encore réformer. Donc oui, je pense qu'il y a deux options. Soit... Vous changeriez de Premier ministre ? Voilà, soit il essaye de faire un deal avec Berger, une espèce d'accord de Grenelle, il met... Enfin non, mais il cesse de deal. Soit avec les LR, plus classiquement. On va en parler des LR. Et je pense qu'il y a un peu deux... Et dans ces deux cas, je pense qu'on est obligé de manifester ça avec un nouveau Premier ministre. Même si la version gauche peut passer avec Elisabeth Borne. Mais bon, il y a quand même un besoin de symboliser là. Alors François Zavier va nous dire qu'il ne changera pas de premier. Non, d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui circule. Donc il va la garder encore un moment. Mais changer de Premier ministre, c'est une réponse à une situation politique qui serait une évolution des rapports de force à l'Assemblée nationale. ce qui n'est pas le cas. Voilà. Là, il n'y a pas lieu. Il faut laisser tomber, retomber la poussière à l'Assemblée nationale et voir si les LR sont prêts à s'engager dans un accord de coalition. Mais là, normalement, d'ici à l'été, il ne va pas changer de Premier ministre. Alors, si. C'est possible de changer de Premier ministre avant l'été si les rapports de force évoluent au sein de l'Assemblée nationale. Si LR dit, bon, on rentre dans un accord de coalition, il y a une négociation politique qui s'engage et les LR ne vont pas apporter leurs 61 voix à Emmanuel Macron gratuitement. Ça se négocie contre des ministères et contre une ligne politique des ministères et avec des personnalités pour incarner cette ligne politique. Donc, s'il y a un accord de coalition qui se crée, il y aura un changement de Premier ministre. D'accord. Emmanuel Macron avait déjà essayé d'en bâtir un après son élection. Il avait confié la charge à Elisabeth Borne qui n'avait pas réussi. D'où la mission de trouver des compromis. Avec ce qui s'est passé sur les retraites, la situation a un peu changé. Les LR sont en train d'exploser. La question, on va en parler, mais est-ce que les LR qui seraient prêts à entrer dans une coalition seraient suffisamment nombreux pour permettre à la majorité d'atteindre la majorité à l'Assemblée nationale, les 249 députés ? C'est ça. Combien est-ce que Éric Ciotti apporte de députés ? Je crois qu'il en faut une quarantaine. Avec les 19 qui ont voté la motion de censure hier, c'est... Voilà. Je crois que c'est injuste pour Elisabeth Borne, pour les bonnes raisons. Les premiers ministres qui ont réussi à faire passer cette réforme de retraite, même si ça a été chaotique, ça a été rock'n'roll, je pense qu'une fois qu'on a fait passer ça, on peut tout faire passer derrière. Oui. Je pense qu'elle a montré... Par la part 49-3. Oui, mais... La motion de censure... Elle va au bout encore une fois. Ce n'est pas illégal, il faut redire aux gens, ce n'est pas illégal. Ça fait partie de l'arsenal d'une partie de la position. Mais ça ne marche pas récemment, vu ce qu'elle a pris, ce qu'elle a dû endurer, ce serait injuste de la sortir. Après, cette victoire... Parce qu'à l'enfin, c'est une victoire du gouvernement. C'est un échec, un double trip même de l'opposition. Et donc, je suis totalement d'accord avec la situation aujourd'hui. Ce serait totalement absurde politiquement de la changer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'abord d'explosion en cordelière, même s'ils sont déjà implosés. À gauche, on ne sait pas vraiment où ils vont. Le RN, pour l'instant, il joue les bons petits élèves tranquilles. Ils essaient d'avancer. Par défaut, vous voyez, il ne se passe rien. La pari métro-stalle va rester. Aujourd'hui, vous croyez... Est-ce que vous croyez que le gouvernement peut passer un accord de gouvernement, précisément, avec les Républicains, comme le souhaitait Nicolas Sarkozy, comme le souhaitait Jean-François Copé, comme le souhaite aujourd'hui Mme Dati ? Avec quels Républicains ? Non, mais pas avec ceux qui ont voté contre... Encore une fois, les Républicains, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Les Républicains ne sont plus les Républicains. Je suis désolé, il n'y a pas... Alors, avec les 40 de droite... On aime bien dire dans un parti... C'est bien qu'il y ait des sensibilités différentes. Là, il n'y a pas de sensibilité différente. Il y a les gens qui se détestent. Il y a les gens qui sont capables d'aller voter avec l'ennemi. Donc, à un moment, les Républicains, pour moi, n'existent plus. Donc, à un moment, il faut refonder. Et moi, je crois, en revanche... Donc, vous avez trouvé pessimiste. Eh bien non ! On optimise le naturel. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autorité à neuf voix pour les partis fondamentaux qui ont explosé en 2017. Pour une gauche, la social-démocrate, et une droite qui est, on va dire, du centre, de l'ancienne UDF, jusqu'aux limites de l'ancienne RPR. Je suis absolument convaincu que c'est le deuxième mandat. Alors, vous lisiez le Figaro demain. Il y a une grande interview d'Edouard Philippe qui dit qu'on peut recomposer une majorité de la social-démocratie à la droite LR. C'est parce qu'il y a une espace. On ne va pas résumer la France entre l'opposition de deux blocs, Insoumis et Rassemblement National. C'est impensable. C'est impossible. Je n'y crois pas. Je n'ai jamais cru à cette option. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut trouver des chefs, comme on dit, des hommes et des femmes, avec une vraie vision et surtout un vrai projet. Et à gauche et à droite, pour l'instant, on voit quelques vélités, on voit quelques vélités aussi et on voit quelques petits soubresauts, mais rien de bien concret. Mais je crois qu'il y a une autoroute. Anne. Sur cette question d'alliance avec les LR, je veux juste rajouter un point. j'avoue que j'ai lu dans l'analyse de notre confrère Guillaume Tabard, qui est de dire qu'en fait, il y a quand même une scission. Les Républicains qui ont voté la mention de censure sont plutôt les plus libéraux, en fait, étonnamment. Et ce sont les conservateurs qui étaient très sensibles à cette question des retraites. Donc, on est à front renversé et ce n'est pas du tout ceux qui ont voté la mention de censure qui peuvent s'allier avec le RN et les autres. Non, en fait, c'est complètement à front renversé. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je vous disais qu'Emmanuel Macron rend tout le monde fou. Voilà. Après avoir explosé justement ce paysage politique auquel on a été mis. Les Républicains, Laurence de Charette, sont morts ? En tout cas, c'est vrai que Macron... Ils sont morts en termes de formation. En tout cas, si Macron a réussi quelque chose, là, il a bien réussi son coup. C'est vrai que là, les Républicains ont pris quand même... ont été empêtrés dans des grandes difficultés. On a vu toutes ces hésitations et le dernier soubresaut d'aujourd'hui, effectivement, je pense que ça va être une rupture. C'est 20, ces 19 députés qui ont voté la motion de censure. Je pense que là, on voit bien qu'aujourd'hui, le climat est extrêmement tendu et que ça va laisser des traces. Et que malgré tout, quand on est 61, être fâché avec 20, c'est embêtant. Alors, écoutez un peu Marine Le Pen et puis Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Je respecte les convictions de chacun de mes collègues. Je ne peux pas leur en vouloir. Je comprends parfaitement qu'on n'ait pas envie d'assumer une réforme qui a été malgré tout portée par Emmanuel Macron. Nous sommes des députés d'opposition. Voilà, chacun exerce son mandat et vote en responsabilité. Je n'ai pas à leur jeter la pierre. La seule limite pour moi, c'est les gens qui changent d'avis trop régulièrement, qui manqueraient un peu de loyauté aux collectifs, mais ce n'est pas le cas. Je ne citerai pas de nom. J'imagine qu'il y en a. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas donné un visage uni. Je comprends que ça puisse dérouter nos électeurs, mais je respecte le choix de chacun. Vous avez hésité vous-même ? Oui, il a manqué de neuf voix du groupe LR. Oui, oui, mais ils assureront leur responsabilité. Ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure et particulièrement ceux qui n'ont pas voté cette motion de censure chez LR deviennent maintenant la béquille du macronisme. Ils se considèrent dans la majorité d'Emmanuel Macron. Ils en assumeront les conséquences, y compris électoralement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jordan Mardella pour le Rassemblement National, qui est maintenant le président du Rassemblement National, a promis à ceux qui ont voté pour la motion de censure qu'aux élections législatives prochaines, il n'aurait pas d'opposants frontistes devant eux. On est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, la mise en scène de ce n'importe quoi, de ce non-sens absolu provoqué par les LR. Je suis désolé, mais in fine, ils se sont mis tout seuls dans cette nasse. Et encore une fois, on voit que l'absence de sens nuit. On parlait LR depuis tout à l'heure, mais les LR ne veulent plus rien dire. Quand on entend quelqu'un qui est capable de dire que LR est parti de l'opposition, c'est bien de faire partie de l'opposition, mais alors qu'ils expliquent exactement quelle est leur position, même par rapport à cette mesure de retraite alors qu'ils étaient pendant des années les premiers en tête à vouloir aller jusqu'à 65 ans. Comment on peut se dire dans l'opposition alors qu'on veut une retraite de 65 ans ? Moi, il faut qu'on me l'explique. LR a un angle à prendre, un positionnement. Lequel ? Celui d'être un parti de proposition. Vous êtes capable, vous, de me dire qu'il y a la dernière proposition qui émane des LR depuis 5 ou 10 ans, même ? Pourquoi ? Parce qu'il se positionne par rapport à l'un, par rapport à l'autre. Je suis anti-Macron, je suis pro-Macron. Mais les votants historiques de LR, les anciens UMP, n'en ont rien à faire de cela. Ils veulent déjà savoir c'est quoi être LR aujourd'hui ? C'est quoi être républicain plutôt que d'être contre ou avec ou machin ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi notre vision ? Comment est-ce que vous expliquez à un gamin de 18 ans qui va voter ? Pourquoi il doit voter LR ? Parce qu'on est contre Macron ? C'est ça le vote ? C'est ça aujourd'hui la culture politique française ? Je pense que ça mérite un peu plus de sens, un peu plus de niveau. On est dans une médiocratie absolue aujourd'hui en politique. Je le disais tout à l'heure, il y a un problème de casting. Il est où le casting qui va donner à la gauche et à la droite, sachant qu'il y a un vrai boulevard ? C'est l'aide de noblesse. Retrouver un ADN fort avec une vision, avec un chef ou une chef qui va à un moment emmener, donner envie. On ne voit rien. Et ce ne sont pas des postures comme celles-là qui vont faire avancer le débat. Laurence, il est où, Wauquiez ? Oui, voilà. Je crois que Suetti et Wauquiez ont un petit oignon à peler pour la semaine prochaine. Je crois que c'est à leur programme. En immersion dans un supermarché, tu sais, disons. Non, mais parce qu'évidemment, Suetti se demande, Eric Suetti se demande à bon escient, regrette le silence de Wauquiez. Pour revenir sur ce que vous disiez, malgré tout, ce que cette séquence a montré quand même, effectivement, des difficultés politiques. Mais par ailleurs, c'est quand même très compliqué de tendre la main à celui qui veut vous arracher le bras. C'est quand même un exercice politique assez compliqué. D'accord. Dernière question à tous. Macron, il va finir son mandat ? Bonne question pour finir. Allez, oui. Ah bah oui. Oui, mais dans l'immobilisme, je crains. Voilà, je partage. Oui, mais en essayant justement de ne pas rester en gré dans l'immobilisme. C'est obsessionnel chez lui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada